Salut tout le monde ! Aujourd'hui nous sommes en Belgique, je vais vous montrer comment faire des frites une fois. Non allez, trêve de plaisanterie. Salut à tous les Belges, salut à la Belgique. Aujourd'hui on va voir comment faire la frite parfaite. Pour ça il y a quelques points importants à respecter, quelle pomme de terre utiliser, quelle matière grasse, quelle température pour la cuisson et quelques astuces importantes pour que vos frites soient nickel. Pour réaliser de bonnes frites, il faut peu d'ingrédients mais le plus important c'est de choisir la bonne variété de pommes de terre. Vous ne pouvez pas faire des frites délicieuses avec n'importe quelle variété de pommes de terre. Il y en a qui sont plus adaptées que d'autres, forcément. Donc ce que j'utilise c'est ce genre de pommes de terre, donc la binge la meilleure pour faire des frites. Donc une pomme de terre qui est lourde, qui est dense, qui est farineuse, c'est ce qu'il faut pour faire des frites. Sinon vous n'obtiendrez pas de magnifiques frites, vous aurez des frites marrons, molles, gorgées d'huile, dues à une trop forte teneur en sucre. J'épluche les pommes de terre et je reviens tout de suite. Pour couper nos pommes de terre en frites, il y a différents matériels, différentes méthodes. Vous pouvez utiliser un coupe-frite professionnel, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon il y a aussi ce qu'on appelle le vit-frite, qui coûte beaucoup moins cher et qui est très pratique, qui va vous donner d'excellentes frites. Maintenant si vous faites des frites maison une fois de temps en temps, un petit couteau fera largement l'affaire. Et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Une chose à savoir, c'est que pour couper des frites parfaites, il faut utiliser ce genre de couteau à dents plutôt que ce genre de couteau tranchant. Même si je préférerais les couper avec ça, ce couteau coupe très bien. Avec celui-là ça va être un petit peu plus difficile, mais une bonne frite est une frite rugueuse et non pas une frite lisse. Voilà pourquoi il ne faut pas utiliser un couteau tranchant. On coupe quelques tranches, dans un premier temps. Ensuite on découpe nos frites. Au fur et à mesure qu'on coupe nos frites, on les trempe dans de l'eau et on continue. Vous pouvez couper des frites plus ou moins fines. Le fait de les faire tremper nous permet d'enlever une certaine quantité d'amidon, mais ce n'est pas suffisant pour avoir de bonnes frites. Je vais également les faire bouillir très brièvement, juste les blanchir. Dans une casserole, je porte de l'eau à ébullition. Quand ça boue, je plonge mes frites. Voilà, je couvre. Je reste à côté, je surveille, ça va aller vite. Quand on a la reprise de l'ébullition, on coupe et on débarrasse. Voilà, là on a une reprise de l'ébullition. Voilà, donc j'égoutte bien mes frites dans une passoire d'abord. Voilà, je prends un torchon et je dispose mes frites dessus. Donc on va laisser nos frites dans le torchon un petit peu, afin d'absorber un maximum d'eau. Pendant ce temps-là, on va chauffer votre friteuse à 150 degrés et ensuite on va donner une première cuisson. Donc je n'ai pas de friteuse, mais ça marche aussi, à condition d'avoir un thermomètre. Là, mon huile est à 150 degrés, donc je vais plonger mes frites une première fois. Alors attention aux éclaboussures. Voilà, ça y est, la dernière frite, c'est bon. En début de cuisson, nos frites contiennent encore pas mal d'eau, malgré qu'on les ait égoutées et épongées. C'est pourquoi il y a pas mal de mousse qui se forme en surface. Cette première cuisson durera 5 à 10 minutes, mais le moyen le plus simple de savoir quand arrêter la cuisson, c'est quand il n'y aura plus trop de mousse, quand il n'y aura plus de mousse et qu'on commencera à avoir à travers, qu'on commencera à avoir nos frites dans l'huile, on pourra couper et égoutter nos frites. Pendant ce temps, je vais préparer un cul de poule avec un petit peu de papier absorbant. Pour ce qui est de l'huile, je n'en ai pas parlé encore. Les meilleures frites se font dans de la graisse de bœuf, ça c'est bien connu, surtout en Belgique, on ne vous dira pas le contraire. Ensuite, il y en a qui aiment et qui n'aiment pas, parce que c'est quand même assez riche. Si vous utilisez une huile végétale, vous pouvez utiliser de l'huile d'arachide, qui tient très bien, qui supporte les hautes températures, donc vous pouvez faire pas mal de bains de friture avant de changer votre huile. Ou alors, comme moi ici, vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol, qui va très bien, qui supporte la température, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que l'huile de tournesol dure un peu moins dans le temps. Ensuite, il existe des mélanges, des mélanges d'huile exprès pour friture. C'est des huiles qui sont étudiées pour la friture, donc c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, par rapport à la longévité de votre huile. Voilà, là, ça fait 5 minutes. Vous pouvez constater que la mousse a largement réduit. On voit nos frites en surface. Je ne vais pas tarder à les retirer. Je vais laisser une petite minute de plus. Voilà, après 6 bonnes minutes, un peu plus. Donc mes frites ne sont pas colorées, elles sont très légèrement blondes, presque blanches encore. Mais, voilà, je vais les retirer. Voilà, on ne le sait peut-être pas forcément, mais après le premier bain, il est important de laisser reposer nos frites au moins 30 minutes. Parce que là, l'humidité est concentrée au cœur de la frite. Donc on va laisser reposer afin que l'humidité se répartisse. Ça nous permettra d'avoir un résultat plus satisfaisant. Voilà, mes frites ont reposé une bonne demi-heure. J'ai mis mon huile à chauffer. Elle est à plus de 170. Elle est à 175 degrés. Je vais alors tremper mes frites une deuxième fois. Donc là, ça va aller très vite. Il faut rester à côté, il faut surveiller. Vous voyez, après 30 secondes, elles sont déjà en train de prendre une légère coloration. Après deux bonnes minutes, deux à trois minutes, voilà le résultat. Elles ont coloré. Donc, je vais les retirer. Voilà, je vais les saler tant qu'elles sont encore chaudes et huileuses. Et je vais mélanger. Vous entendez le son dans le cul de poule. Elles sont bien fermes, bien croustillantes. Voilà, des bonnes frites. Excellent. Croustillantes à l'extérieur, moelleuses, à cœur. Elles ne sont pas molles, elles ne sont pas marrons. Voilà. Les frites maison. Voilà, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir pour réaliser de délicieuses frites maison, comme en Belgique. A vous de jouer maintenant. Allez, régalez-vous et on se retrouve bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501